Allongez-vous sur le dos, fléchissez les jambes et posez les pieds au sol, parallèles, écartés de la largeur du bassin. Croisez les mains derrière le crâne, presque au niveau de votre nuque. Soulevez les coudes vers le plafond, de façon à ce que votre tête repose dans vos mains en coupe. Amenez une jambe, puis l'autre, contre votre poitrine. Puis, croisez les chevilles et laissez bien retomber les genoux détendus vers l'extérieur. Soulevez la tête avec les mains jusqu'à ce que vous voyez vos pieds. Sur l'expiration suivante, contractez les abdominaux. Soulevez le buste sans bouger les jambes. En expirant, rabaissez très légèrement le buste. En expirant, contractez puissamment vos abdominaux comme si vous vouliez absorber votre nombril en soulevant la tête et le buste. Puis, en expirant, redescendez un peu la tête et le buste. En expirant, contractez fortement le ventre, soulevez le buste, décollez la tête des mains. Puis, en expirant, reposez la tête dans les mains et relâchez le ventre. Rassemblez beaucoup de force au centre de votre corps et contractez à nouveau les abdominaux en expirant. Soulevez la tête et le buste. Puis, en expirant, laissez retomber votre tête. Une dernière fois. En expirant, rassemblez vos forces au milieu du corps, soulevez la tête et le buste. Puis, en expirant, reposez d'abord la tête dans les mains et reposez ensuite les mains et le buste au sol. Reposez un pied après l'autre au sol. Relâchez bien les bras et les épaules et laissez-les s'enfoncer dans le sol. Prenez quelques respirations calmes et profondes. Relâchez votre ventre. Détendez tout particulièrement la région de votre nombril. Avez-vous la sensation d'avoir stimulé vos abdominaux ? Posez la cheville gauche sur le genou droit. Et laissez tomber la jambe gauche bien relâchée sur le côté en ouvrant bien le bassin. Soulevez ensuite les coudes, de façon que votre tête repose dans vos mains en coupe. Soulevez ensuite la tête dans les mains, jusqu'à ce que vous puissiez regarder entre vos cuisses. Pour le crunch en diagonale, en expirant, contractez les abdominaux. Soulevez le buste et amenez le coude droit vers le genou gauche. Sur l'inspiration suivante, revenez. En expirant, soulevez le buste et faites-le pivoter. En inspirant, revenez. En expirant, soulevez le buste, puis tournez-le. Vous pouvez appuyer fermement sur le sol avec le pied droit. Sur l'inspiration suivante, revenez. En expirant, soulevez le buste et pivotez. En inspirant, revenez. Soulevez d'abord le buste, puis faites-le pivoter. Puis en inspirant, revenez. Et une dernière fois, en expirant, soulevez le buste et pivotez. En inspirant, revenez. Reposez la tête et relâchez un moment vos bras au sol. Reposez le pied gauche au sol. Et posez ensuite la cheville droite sur votre genou gauche. Détendez bien votre jambe droite, ouvrez bien la hanche et laissez tomber la jambe sur le côté. Soulevez à nouveau la tête dans vos mains en coupe. Puis sur l'expiration suivante, soulevez le buste en contractant les abdominaux. Puis faites-le pivoter pour amener le coude gauche vers le genou droit. En inspirant, revenez. En expirant, soulevez le buste et faites-le pivoter. En inspirant, revenez. En expirant, soulevez le buste et tournez. Vous pouvez appuyer fermement sur le sol avec le pied gauche. Puis en inspirant, revenez. En expirant, soulevez le buste et faites-le pivoter. En expirant, revenez. Et une dernière fois. En expirant, soulevez le buste, puis faites-le pivoter. En inspirant, revenez. Reposez la tête au sol. Amenez les bras de chaque côté du corps. Reposez le pied droit à côté du gauche. Et restez un instant allongé ainsi sur le dos. Comment percevez-vous vos abdominaux ? Quel effet cet exercice puissant a-t-il eu sur votre dos ? Allongez-vous sur le dos. Les pieds parallèles posés au sol. Écartez à peu près de la largeur du bassin. Trouvez une position des bras confortable pour votre nuque et vos épaules. Etalez bien la pulpe des gros orteils au sol. Puis, appuyez fermement le bord externe des talons sur le sol. Et soulevez le bassin. Soulevez votre dos. Et venez dans la posture du demi-pont. Soulevez le bassin jusqu'à ce que vous sentiez un étirement net au niveau de l'aine, tout en restant bien détendu dans la région de la nuque et des épaules. Prenez quelques respirations calmes et profondes dans cette posture du demi-pont. En inspirant, essayez de vous étirer encore plus au niveau de l'aine. Puis en expirant, redescendre peut-être d'un soupçon. Étirez-vous à nouveau en montant le plus haut possible en inspirant. Et redescendez un tout petit peu en expirant. En inspirant, montez et étirez-vous au maximum. Puis en expirant, redescendez un petit peu. Étirez-vous en poussant encore une fois vers le haut. Et puis en expirant, redescendez un peu. Étirez-vous en poussant vers le haut. Et restez pendant deux respirations. Ensuite, soulevez le plus possible les talons du sol. Puis déroulez le dos lentement et reposez-le au sol très doucement en essayant de poser vertèbre après vertèbre. Tâchez de sentir chaque vertèbre se poser sur le sol. Dès que votre bassin touche le sol, abaissez à nouveau les talons. Restez ainsi les jambes fléchies, les pieds posés au sol. Laissez le bas du dos s'enfoncer et s'étaler au sol. Et relâchez bien le ventre. Comment va votre dos maintenant ? Peut-il s'enfoncer dans le sol en étant bien détendu ? Toujours en position allongée, vérifiez que vous avez la place d'écarter vos bras de chaque côté. Écartez les bras en croix à hauteur des épaules. Les paumes tournées vers le ciel ou vers le sol, selon ce qui est le plus confortable pour vos épaules. Amenez une jambe, puis l'autre, contre la poitrine. Serrez bien les jambes. Serrez-les au point que l'intérieur des cuisses et des genoux se touchent. Soulevez les mollets et amenez-les à peu près au niveau des genoux, de façon que vous puissiez voir vos pieds. La conscience en éveille, écartez bien les bras et laissez vos bras et vos épaules s'enfoncer lourdement dans le sol. En inspirant, amenez les deux jambes jointes vers la gauche à un angle de 45 degrés environ. Faites une courte pause ainsi entre ciel et terre. Puis en expirant, ramenez les jambes au centre. En inspirant, amenez vos jambes à droite. Veillez à bien garder l'épaule gauche en contact avec le sol. Restez un instant, puis en expirant, revenez au centre. En inspirant, basculez à gauche en gardant l'épaule droite au sol. Et en expirant, revenez au centre. En inspirant, basculez à droite. Faites une courte rétention à mi-hauteur, poumon plein. Puis en expirant, revenez au centre. En inspirant, basculez à gauche. L'épaule droite reste plaquée au sol. En expirant, revenez au centre. En inspirant, basculez à droite. L'épaule gauche reste au sol. Brève rétention poumon plein. Puis en expirant, revenez. En inspirant, basculez à gauche. En expirant, revenez au centre. Encore une fois vers la droite. En inspirant, Puis en expirant, revenez. Faites une courte pause. Puis reposez un pied après l'autre sur le sol. Laissez votre souffle aller et venir librement. Respirez calmement et profondément dans votre ventre et votre dos. Et sentez pendant un moment les effets de cette torsion. Comment sentez-vous votre ventre ? Est-il chaud et vivant ? Comment percevez-vous votre dos ? Comment a-t-il tiré parti de cette torsion ? Allongez-vous sur le dos. Si vous aimez bien avoir les bras écartés, éloignez-les de votre corps. Si en revanche, vous préférez les avoir le long du corps, rapprochez-les. Posez les pieds l'un contre l'autre. Ouvrez ensuite les jambes en laissant retomber les genoux de chaque côté et appuyez les plantes des pieds l'un contre l'autre. À partir du bas du ventre, détendez bien l'aine, l'intérieur des cuisses et des genoux et laissez vos jambes peser de plus en plus sur le sol. Appuyez ensuite fermement sur le sol avec le bord externe de vos pieds et soulevez le bassin. Soulevez-le le plus haut possible, sans forcer et restez un moment dans la posture. Appuyez fortement le bord externe des pieds au sol et relâchez bien l'aine ainsi que l'intérieur des cuisses et des genoux. Prenez quelques respirations calmes et profondes. Restez ainsi bien détendus, les épaules et la nuque relâchées. Détendez votre visage. Reposez ensuite doucement le dos au sol. Abaissez le bassin. Ensuite, allongez une jambe, puis l'autre sur le sol. Ramenez éventuellement les bras le long du corps. Prenez conscience de ce que vous ressentez en position allongée. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de cet exercice ? Pouvez-vous maintenant vous abandonner sur le sol ? Quelle partie de l'intérieur de votre corps percevez-vous comme particulièrement chaude, vivante, bien irriguée ? Dans quelle partie de votre corps cet exercice vous a-t-il permis d'éliminer des tensions ? Quelle partie de votre corps cet exercice a-t-il renforcé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...